Bien puis salut tout le monde, on est de retour à l'usine Emva Gusta pour une semaine de réglages, de tests et pour préparer les motos pour les prochains événements. Parce que là les prochains mois entre avril, mai et juin ça va être full de chez full. C'est quoi ces nouveaux moteurs ? Deux nouveaux moteurs pour les motos. Un pour la F3 et un pour la Brutale. Comme ça les moteurs ils sont neufs. Ils sont tous d'origine. Je crois qu'avec la F3 ils ont changé les ressorts et les soupapes. Là les moteurs que j'ai ça fait un an que je tartine avec. Pour être sûr d'avoir aucun problème parce que là on va avoir deux trois mois avec plein plein de chaud. On met des moteurs neufs et les moteurs de mes motos on les sort et on les recontrande entièrement. Si jamais je casse un moteur par inadvertance on aura deux moteurs en rab pour changer au cas où dans la saison mais là j'ai fait un an avec et je suis plutôt tartiné surtout avec la F3. Pas un bruit rien j'ai rien cassé donc nickel. Je pense que j'aurais pu encore faire l'année avec ceux là sans souci. Ça fait un peu beaucoup de travail pour Lélé par contre parce qu'il faut démonter les deux motos. Mais bon au moins c'est chouette. Est-ce que vous avez plus grand chose de ta moto ? Non, c'est un peu triste quand même. Du coup tu démontes aussi la moto ? Ouais je me suis mis au boulot mais on a beaucoup de travail. on n'a qu'une semaine pour le faire. Là ils sont en train d'avancer sur la F3. Du coup j'ai décidé de commencer à démonter la brutale parce qu'elle aussi on change le moteur. Je bosse un peu et au moins ça fait gaffe du temps à l'équipe et voilà. Parce que l'objectif c'est d'essayer de tout finir cette semaine mais en gros genre on a deux semaines de boulot à faire en une semaine. C'est loin à démonter la secondaire. On va voir ça. Il faut 7 degrés. Ok, pour ouvrir un petit peu plus. Non, ouvrir, la mesure du ouvrir est la même, mais c'est plus rapide, plus rapide, plus rapide. Ok, ok. La rampe ici est plus rapide. Et 30 à la secondaire. Qu'est-ce que c'est ? C'est bon ? Bon, pour vous expliquer un petit peu, sur mes motos c'est des embrayages STM. Donc c'est un de mes sponsors pour la partie mécanique. Et là on a fait construire un spécial. D'origine, la cloche ouvre à 30 degrés. Et là on a fait faire une sur mesure pour qu'elle ouvre à 20 degrés. Sur la F3, le souci que j'ai, c'est que quand je suis dans une courbe par exemple, que je suis en drift et que j'ai besoin de rendre les gaz pour recontrôler ma trajectoire, la moto reprend du grip. Et j'ai besoin d'avoir beaucoup d'angles et de vitesse et de la vitesse pour pouvoir la gérer. Et là, avec cette cloche d'embrayage qui devrait me permettre d'avoir un embrayage qui s'ouvre beaucoup plus soft, ça devrait un peu absorber cet effet. C'est ce qu'on espère en tout cas. J'ai vraiment hâte d'essayer sur le parking d'Mwagusta, voir qu'est-ce que ça va changer sur la moto. Mais ce qui est sûr, c'est que la moto, elle va totalement changer de comportement. Déjà, quand on a passé le step d'embrayage d'origine avec les STM, ça n'avait absolument plus rien à voir. La moto vraiment limite une autre moto, elle a vraiment changé. Thibaut, sois concentré sur la manoeuvre. Yes. Lede à Nolo, what do you think about the new freestyle division mécanique ? It's here, that man. It's better like a rider. We need to jump on the bike. That job is good or not good ? Not bad. It's not bad ? Not bad. And my English is bad or not bad ? A little bit. Ils sont en train de finaliser les derniers setups, monter les nouveaux carénages parce qu'on va passer en polypiste. Donc là, on est en train de remonter la moto sans carénage sans rien, juste pour que je puisse tester la moto pour voir ce que ça donne avec le nouveau embrayage STM. En une journée, je pense que tu fais tomber le moteur, et en une autre journée, tu le remontes complet. L'objectif, ce serait de tomber en deux heures, pas en une journée. En deux heures, c'est sûr. T'imagines en une journée, on met pas trop de temps. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Attends, c'estouelé ! Ça marche ! Yeah ! Bam ! Les gars, c'est mille contre ce job. Ouf, j'en ai l'histoire. Je pense qu'on doit l' Rein procédure. Les gars, par contre, vous êtes pas prêts sur la piste, je vous le dit. C'est quoi ton feeling ? Ça marche. Voilà, parce que c'est mon feeling, c'est que ça marche enfin, putain ! En drift, tu sais, tu as besoin de mettre gaz, de rendre, de remettre, de rendre, de remettre. Et quand je rendais les gaz, la moto reprenait un grip, mais un grip de folie. Avec le nouvel embrayage de STM. Merci STM de nous avoir fait cet embrayage magnifique, on pourrait dire. Parce que du coup, je peux rendre les gaz et la moto ne reprend pas le grip. Et la peur qu'on avait avec Lélé, c'était qu'avec ce nouveau système, peut-être que ça allait fonctionner pour le drift. Mais j'allais avoir un problème pour les glisses. Et je n'ai aucun problème en fait. Ça marche à 100% mon gars. C'est un truc de ouf. Donc petit message pour Reg, tu n'es pas prêt. Je vais te tordre sur le circuit, mais comme jamais je t'ai tordu. Pour finir la journée, pour s'amuser un peu, on fait un défi, un challenge. Entre Lélé, Lolo et moi, de celui qui démonte et remonte la roue de la F3 le plus rapidement possible. Donc toi tu fais le chrono. Franchement, tu as deux mécano contre toi qui sont plutôt forts. Je vais les tuer. C'est moi qui vais gagner. Le premier, c'est Lolo. Et ça. Bien. Et Loan, dis go. Ok. Est-ce que tu es prêt Lolo ? Oui. 1, 2, 3. Go. Pas de chou a bruit. Non ? S'isci si si, tu esagerai la tête. ... ... ... ... ... ... ... C'est pas ça ! 3, 2, 1, stop ! Finish ! 1 minute ! 1 minute ! I wanna make it again ! Are you ready ? Yep ! 1, 2, 3, go ! On a un gros concurrent là ! On est belle ! On a un gros gros ? 40 secondes ! 3, 2, 1, finish ! Oh ! Ok, donc... Il est prêt, il est prêt ! Il est prêt, il est prêt ! Le clippe ! La dynamométrique est pronta ! Il est prêt ! 1, 2, 3, go ! 1, 2, 3, go ! 1, 2, 3, go ! Ah ! Il est prêt ! Il est prêt ! Il est prêt ! Il est prêt ! 3, 2, 1, 4 ! Le gagnant est ? Et le gagnant est... Pardon Lolo, tu n'es pas le gagnant. Qui est le gagnant ? Lele pour 2 secondes ! Bien joué ! Combien j'ai fait ? 42 !